Environ samedi, samedi nuit et dimanche, particulièrement concerné, la ville de Koya a payé une lourde tribu aux fortes pluies qui l'ont surabondamment arrosé au point de provoquer des inondations, des inondations aux conséquences extrêmement graves. Un jeune, le jeune Abouakar Kourouma, qui tentait d'organiser le sauvetage d'autres compatriotes, finalement était pris au piège des eaux et il est mort dans cette opération. Plusieurs habitations envoyées par les eaux, des dégâts matériels de grande ampleur, c'est le triste bilan de ces inondations qui ont durement frappé Koya. Le gouvernement, à travers le ministre de l'administration du territoire, accompagné du directeur journal de Languiche, s'est déployé sur le terrain pour savoir, constater de vue ce qu'il s'y est passé. On en parle ici et maintenant avec notre reporter tout-terrain, Sori Kanya, qui était sur place. Bonjour Sori Kanya, bienvenue. Bonjour Abouakar, bonjour à toutes lesquelles. Très tôt hier matin, vous vous êtes rendu du côté de Koya. Bien sûr, sur les auspices. Je pense qu'on peut voir au même moment son reportage. Sous les auspices de la direction générale, mais aussi de la rédaction, j'ai été déployé là, puisque à 7h déjà, il était question de se rendre sur place. Et selon les informations, tout a commencé aux environs de 2h du matin, lorsque les pluies ont commencé à s'abattre sur Koya et environ. Et donc, vers 4h du matin, les citoyens ont commencé à constater que leurs maisons, leurs lits, ceux qui avaient des lits à terre, sont embibés d'eau. Et le niveau de l'eau a continué à augmenter. Et prise au piège, puisque l'eau venait de l'amont, et toutes les maisons, la quasi-totalité des maisons, continuaient à prendre de l'eau. Et les citoyens donc cherchaient à sortir, mais malheureusement, la force de l'eau... On voit les images à l'instant sur nos pages, c'est très effrayant, Sori Kanya. Exactement. D'ailleurs, vous avez constaté qu'il y a une ligne, une trace de l'eau. Pratiquement, lorsque moi je venais, le niveau avait un peu baissé. Et avant que ça ne recommence à remonter, dû au fait qu'il pleuvait encore. Donc, pratiquement, les citoyens étaient obligés, ceux qui n'ont pas de toit aplati, de monter dans les plafonds. Et tout avec l'espoir de trouver des secours avant le matin. Et le niveau de l'eau a continué à augmenter. Et d'autres sont montés sur les duplexes. Et certains se sont retrouvés coincés sur les murs. Dont cette femme, ce groupe qui était sur les murs, pendant des heures. Parce qu'il n'y avait pas de possibilité de laisser courir. On a annoncé des vedettes que le général Bala devait emmener. Mais finalement, on a constaté que c'était trop grand. On avait besoin de Zodiac. Mais malheureusement, on n'en avait pas. La Guinée n'avait pas de Zodiac. Donc, le service de protection civile coordonné par son directeur général joint et le directeur régional. On cherchait des cordes. La méthode locale, on a attaché des cordes de bois en bois, de tronc en tronc, de pilier en plier, de maison en maison. De l'intérieur, de la profondeur vers la sortie pour drainer les gens et les amener. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 1000 personnes. Minimum 1000 personnes qui étaient coincées en profondeur. La population, les jeunes, ont essayé de prêter main-forte à la protection civile pour essayer de les extirper de là très tôt. Mais ce qu'il faut noter à Bouakar, si vous voyez pratiquement le pont, peut-être qu'on va nous montrer les images. Oui, oui. L'eau n'a pas débordé. Je pense que l'Ibrahim va s'activer du côté de la régie, oui. Bien sûr. L'eau n'a pas débordé. Oui. L'eau est restée. C'est le pont qui est cassé en deux là. Oui, non. En fait, ce n'est pas ce pont. Ce pont, c'est le pont qui traverse Koya. Ça, c'est la rentrée. Parce que Manéa, c'est la rentrée de Koya. Et l'autre localité aussi, c'est la sortie de la Minaya. Mais là où vous observez le pont, quand vous vous rendez compte que le pont, l'eau n'a pas débordé. Il n'a pas dépassé son nid. Mais il se trouve que les gens ayant constaté pendant 5 ans, 6 ans en arrière que le niveau de l'eau n'augmente plus, ils sont venus construire, aménager l'intérieur, le lit du fleuve. Dans le lit. Dans le lit du fleuve. Et finalement, ils se sont permis même de construire. Dans le marais. Exactement. Mais c'est ce qui est grave. Mais pendant ce temps, où était l'État pour ne pas empêcher ses compatriotes d'aller construire ? C'est la grosse question. Et d'ailleurs, l'endroit dont nous parlons, c'est le Bananéret. Puisque beaucoup parlent de Koya, Manéa, Bananéret. Et là, c'était pratiquement des hommes qui sont submersibles. En amont, il y a le mont Kakoulima qui déverse tout ce qu'il a comme eau. Et il y a aussi, quand il y a la forte pluviométrie, c'est le passage de l'eau qui traverse ce pont pour aller se déverser. Sur l'océan Atlantique. Donc, ça fait que pratiquement, c'est les citoyens qui sont venus agresser l'environnement. Et la nature a reclamé. Et vous avez vu ce que nous avons vécu. Finalement, le bilan, quel est le bilan ? Qu'est-ce que vous avez constaté en termes de bilan sur le Kandia ? Lorsque je quittais, il faut noter d'abord que c'est à trois endroits. Là, nous parlons de Manéa. Il y a aussi l'Aminaya où se trouve encore un autre fleuve qui n'a pas aussi débordé, qui est plutôt revenu remplir son lit. Et là, également, il y avait des gens qui ont été, disons, inondés. Il y a aussi un bâtiment qui s'est écroulé du côté de Chinois en remontant vers le pont Kaka. Et il y a aussi un pont qui a coupé la localité de Kouria à Koba, au district de Koba et de Tougandé. Donc, ça fait que pratiquement, le bilan, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines liées aux personnes qui sont inondées. Mais plutôt, un jeune qui cherchait à sauver des gens, il était en groupe. Lorsque l'équipe était fatiguée, il y avait une famille de trois personnes qui étaient coincées, rien que des femmes. Il a décidé d'aller, mais il ne s'est pas rendu compte que la corde n'était pas attachée. Et c'est cette corde-là qui s'est... Ça rompit. Non, ce n'est pas rompit, ce qui l'a rattrapé au pied. Donc, l'eau l'a drainée et il s'est retrouvé au fond. Et malheureusement, au moment où on se rendait compte, il s'était déjà noyé. Donc, c'est en voulant sauver des gens que lui... Donc, à l'instant, à l'image, ce jeune Aboubacar Kourouma, malheureusement, qui est mort dans ses inondations, alors qu'il tentait de sauver d'autres compatriotes. Oui, effectivement. Donc, il n'y a pas eu, à part lui, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines jusqu'à maintenant. Mais il faut noter qu'il y a des maisons qui sont fermées. Il y a des véhicules dans la cour. Les maisons sont fermées. Les clôtures sont fermées. On ne sait pas s'il y a des gens qui étaient piégés. Parce que lorsqu'on quittait, le niveau de sauvetage était à 40%. Donc, il est très tôt, à moins que le ministre de l'administration, qui a fait le tour avec nous, nous en dise plus parce qu'il y avait Languche qui était en train de faire... Qui était aussi présente sur le terrain. On espère que vous allez retourner sur place tout à l'heure pour faire un nouveau constat. Oui, Basseko. Ce qui s'est passé à Koya interpelle notre conscience. Et c'est l'État qui est responsable de ce qui est arrivé du côté de Koya. Oui, les représentants de l'État qui ont accordé des parcelles... Ou qui ont laissé faire. Oui, ils ont accordé. Ils ont donné des documents permettant à des citoyens... d'aller dans ce marais, dans le lit de ce fleuve. Je pense que c'est une préoccupation aujourd'hui. Et le même constat est visible un peu partout à Konakry avec les Ramblais aujourd'hui autour du littoral. Et si vous prenez la route qui quitte après l'Ambagne, juste après le pont de Koya, vous voyez par exemple que des citoyens sont venus construire en bas d'une petite montagne où les gens sont en train de creuser en bas. Et le même problème aussi est perceptible aujourd'hui du côté de Kenende sous la route de Dubreka. Vous voyez des gens, il y a une carrière et en bas, vous avez des maisons qui sont juste installées de ce côté. Je pense que c'est une question, ça doit être une priorité nationale. L'État doit répertorier toutes les zones à risque aujourd'hui dans le pays. Merci. Procéder rapidement à l'évacuation. Et le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation doit travailler avec les autorités déconcentrées pour que ces zones à risque soient rapidement identifiées, que les dispositions soient prises. Parce que de telles inondations, c'est ce qui s'est passé. Le bilan va être un peu plus lourd encore au plan matériel. On a envie de savoir ce matin comment on va s'organiser ou comment on s'organise déjà le secours humanitaire sur place. Parce que c'est à cela que sert l'anguiche. On parle d'inondations, elle est mort à Kindia aussi. Oui, à Kindia aussi. Au quartier Tafuri-Météo. Tafuri, oui. Une dame d'une quarantaine d'années. Oui, sage-femme. Une mère de cinq enfants. Cinq enfants. Voilà, qui est décédée. Qui a été drainée aussi par les eaux. Non, non, c'est le bâtiment qui s'est effondré. Sur elle. Sur elle. Dommage. Donc, condoléances à toutes ces familles. Mais oui, Mamadouri, en une minute, avant d'aller à la pause. Oui, c'est d'abord. C'est très triste. Vous avez dit quelle sera l'action de l'anguiche le jour à venir. Je pense que l'anguiche, en réalité, c'est quand il y a ces catastrophes et qu'il y a justement des gens victimes de catastrophes humanitaires, que l'anguiche doit se bouger pour leur apporter les premiers soins, si vous voulez, les premières aides. Mais a-t-elle le moins, Mamadouri ? A-t-elle le moins de ses ambitions ? C'est une bonne question. Maintenant, quelle est la question de l'anguiche ? C'est un service qui est dans un silence monacal. Moi, personnellement, je n'ai aucun accès à des informations concernant l'anguiche. Parce qu'effectivement, c'est l'anguiche qui a remplacé le Sénat d'alors, qui est le service national d'action humanitaire. Donc, quand il y a des catastrophes, que ce soit des inondations, que ce soit des tremblements de terre ou des incendies, ravagés, donc l'anguiche, avant, le Sénat est censé leur venir en aide, en apportant des vivres. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est leur capacité. Mais je pose la question. Le directeur préfectural de l'habitat de Koya, c'est quand même quelqu'un qui a son nom, dans plusieurs dossiers... Le monsieur, comment il s'appelle ? Lansari, le fameux Lansari. J'ai bien envie qu'il nous explique comment ça se fait que les gens qui se sont installés dans le nid... Ce monsieur Lansari, sincèrement, sincèrement. Est-ce que c'est lui qui leur a donné ? C'est le mal en personne. Est-ce que c'est lui qui leur a donné ? C'est le mal en personne. Pour l'instant, je ne le juge pas. Mais si, si. Je ne le juge pas, mais il y a un jour qui le doit... Mais vous avez bien fait d'évoquer son cas, ce qu'elle est déjà cité par devant la Kiev. Et Basseco a bien fait de se poser des questions sur comment les autorités ont laissé faire. On laissait tous ces citoyens s'installer dans le lit de la rivière. C'est ce qui est grave. Si les gens s'installent, c'est qu'on leur donne des autorisations, c'est qu'on leur donne des documents, on leur donne des titres fonciers. Alors, quelle est la responsabilité des responsables locaux de l'habitat de Koya dans cette situation ? Je pense qu'il revient au gouvernement, pourquoi pas, ou à la présidence de la République, de situer les responsabilités par rapport à ce qu'il s'est passé du côté de Koya. Grand merci à Ibrahman Soury Bangoura. J'espère que vous nous ramènerez d'autres images. Et on prie Dieu que le bilan ne soit pas plus lourd que ce qu'on connaît déjà. On marque la pause pour nos obligations commerciales. À notre tour, il sera question de cette nouvelle plateforme politique en gestation en Guinée, avec Bauri qui va s'exprimer là-dessus. L'autre gros dossier du jour, c'est bien entendu l'ONIGER qui continue de focaliser l'actualité en Afrique et pourquoi pas dans le monde. On revient dans quelques minutes. Avec Milkanah, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Milkanah. Découvrez leur nouvelle recette extra-crimeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Milkanah, la force du lait, la force de l'amour. Excusez-moi. Ok, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave.